Les populations des villages voisins au camp militaire français de Lomonor s'opposent à son extension. Ils l'ont exprimé au cours d'une rencontre avec les autorités locales, comme nous le rapporte en détail Mardoché Kouassi dans cet élément. Salle de mariage de la mairie de Toumoudi, dans la région du Bélier, au centre du pays. Les populations des huit villages impactés par les activités du champ de tir du camp militaire français, Lomonor, s'opposent fermement au projet de réouverture et d'extension du site de 2500 à 7800 hectares. Lors d'une rencontre avec les élus et cadres de la région, les habitants de Lomonor et des villages voisins ont dénoncé le non-respect des engagements pris par l'armée française et les dommages causés par les activités militaires. On leur a donné une partie, une parcelle. Je crois qu'ils vont s'en servir de ça. Maintenant, s'il y a des armes de l'emporté ou quoi, je crois qu'ils doivent chercher un autre site, mais pas ici. Et puis voilà une armée forte, une puissance, aux côtés des populations pauvres. Il ne faut rien pour nous. Mais alors, quelle est cette cohabitation ? Les terres cultivables qui sont spoliées, les tirs qui vont au-delà de la limite originelle, qui parfois font des victimes, et cette présence empêche nos populations de vaquer librement à leurs occupations. En plus, les tirs ont des impacts sur nos maisons, nos habitations. Message entendu par les autorités locales, qui ont appelé les populations au calme, tout en promettant de remonter l'information au sommet de l'État. Ils nous ont appelé, nous les avons écoutés, nous pensons qu'il n'y a pas de problème sans solution. Nous allons approcher, vers ce jour, la préfecture. Monsieur le préfet, qui est le représentant du président de la République ici, à Toumoudi, et au-delà, il nous montrera les voies à suivre pour pouvoir trouver une solution définitive à ce problème. Le camp militaire français Lomo Nord, rappelons-le, est situé dans la région du Bélier. Il a été construit en 1975, et servait de camp d'entraînement pour les soldats français, basé sur le sud ivoirien. Merci. Merci.